Recueillement à l'Institut catholique d'études supérieures de la Roche-sur-Yon. Une minute de silence suivie d'un « Je vous salue Marie ». Un élève va alors de façon spontanée lancer le chant de l'hymne national. A l'initiative de la Ionisphère, la fédération des associations d'étudiants d'établissements universitaires de la Roche-sur-Yon, un haut blanc pour les élèves qui le souhaitent, pouvait être porté comme symbole. C'est couleur de l'espoir aussi, le blanc, donc il faut garder espoir dans cette tragédie. Tous les étudiants avaient reçu différents messages, notamment sur Facebook, pour se mettre en blanc. Et moi je considérais que c'était important de le faire, pas uniquement pour suivre le mouvement, mais vraiment pour montrer que même s'ils nous ont atteints, ils ne nous mettront jamais à genoux. Par rapport à la couleur noire qui est la couleur habituelle du deuil, on pensait que pour l'occasion, c'était plus pertinent de porter un haut blanc en signe d'union, en signe de recueillement et de prière, mais aussi vis-à-vis de l'obscurantisme de l'islamisme radical, essayer d'apporter un peu plus de lumière vis-à-vis du noir. Avant tout, c'est la solidarité qui prime. Même si on habite en province, entre guillemets, alors sur Yon, on reste touché par ce qui se passe à Paris, et que voilà, ça touche tous les Français. Des étudiants particulièrement touchés, parce que les victimes de vendredi soir font aussi partie de leur génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !